Hello, hello les amis, bonjour à tous et bienvenue sur la window, votre chaîne de guidance énergétique. J'espère que vous allez bien. Je voulais vous dire, tout de suite avant de commencer, très rapidement, un grand, un immense merci à tous pour tous vos petits messages. Ça m'a fait chaud au cœur, vous ne pouvez pas imaginer. Et vraiment, ça a généré des belles énergies dans ma journée du lundi et je vous en remercie énormément. Ça s'est senti sur mes rapports avec les autres, comme ça. Vous m'avez envoyé plein de belles ondes et ça m'a fait chaud au cœur. Et du fond du cœur, merci pour votre soutien, pour votre bienveillance, vraiment. C'était adorable de votre part, ça m'a touchée. Je n'ai même pas encore lu tous vos témoignages, mais j'ai reçu des messages aussi en privé, comme ça. Donc, merci la window family, je vous adore. Vous êtes une très, très belle communauté, très, très jolie communauté. Je suis très fière de la window family. Merci les amis. On y va pour ce mardi 3 mars 2020. Et on démarre avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés pour voir quelles vont être les énergies pour ce mardi. On y va. Nous avons le prince du désert qui vient nous parler de reprendre de l'énergie, justement, de reprendre une maîtrise, un certain contrôle par rapport à des situations où on s'est senti en difficulté. On vient quand même nous parler de mots forts ici, puisque l'union sacrée en dos d'Ethèque. C'est bon, ça ? Le prince du désert vient nous parler d'une période où on était un petit peu en train de faire naufrage, où on se sentait un petit peu seul, isolé. Et comme je vous le disais, on nous parle d'une notion forte ici, puisqu'on nous parle de survie et de fausses promesses ou comme ça. Donc, d'être en transformation par rapport à une situation où on a l'impression qu'il y a eu beaucoup de belles paroles, beaucoup de belles promesses qui n'auraient pas été tenues. Et attention aussi, parce que ça peut être vous qui vous confrontez à une situation où vous avez été plein de bonne volonté à vouloir bien faire, à vous engager et ne pas tenir vous-même certains engagements ou comme ça. C'est possible que ce soit dans les deux sens. Donc ici, on vient nous parler de trouver un équilibre pour trouver aussi un chemin à travers ce désert, parce que vous pouvez tout à fait trouver votre trésor, votre lumière dans le désert. C'est juste une période qui peut avoir été difficile, où on traverse quelque chose un petit peu en se sentant solitaire, mais il y a une force derrière. On nous parle d'une yonne derrière. C'est quand même une yonne, c'est quand même une survivor, quoi. Elle sait se nourrir, elle sait protéger les siens et tout ça, et tout ça, quoi. Donc, voilà les amis. Et puis, il y a une belle énergie là sur ce prince, une belle vitalité. Et on doit être l'union sacrée. Ça va, Piffy ? Tu es de retour parmi nous ? Pas au milieu. J'ai besoin de la place au milieu. Fais-nous de la place quand même. Ouais. Attention quand même, je sache. Tu ne vas pas te mettre quelque part ? Ouais. Où tu veux ? Où tu veux, chat ? Bah oui, ça me met genou. Bien évidemment. Alors, pour ce mardi 3 mars 2020, on a le roi Denier qui se manifeste, qui vient nous parler d'une belle maîtrise dans les affaires, dans le matériel là, plutôt dans le financier, dans le matériel. Ou comme ça, on est sur une belle stabilité, une belle construction. On peut avoir un coup de pouce sur ces aspects-là. Ouais. Même au niveau du travail, ou comme ça, on peut retrouver une stabilité. On peut retrouver une sécurité. Un rapport aussi, il y a cette notion de, pareil, le prince là, on devient roi, on est dans la maîtrise, on reprend le contrôle d'une situation, on se remet sur pied, ou vitalité, finance, carrière. Alors, il y a eu des incertitudes pour certains d'entre vous ces derniers temps, des incertitudes, une période où on s'est senti un petit peu confus, dans une confusion, de plus savoir comment réagir, ou quelle route prendre, à se demander s'il fallait faire des choix ou comme ça. Alors, bon, ma piflaille est en plein milieu. Je fais la coupe ici, ah, joli, le soleil, et le roi d'épée, encore du roi. Donc, très bien, le soleil qui vient nous parler d'association, d'ouverture, de communication. Sans te déranger mon chat, juste un peu de place, juste un petit peu de place, là. Hop. S'il te plaît. Hop. Ok, donc, du coup, on a le soleil qui vient nous parler d'une belle ouverture de célébration, d'ouverture de communication. C'est des associations aussi. Donc, une belle carte de réjouissance, de réussite, on se montre, on s'ouvre, ça fait du bien. Et là, on apparaît une notion de maîtrise avec un nouveau roi, puisque cette fois-ci, on est sur le roi d'épée qui, lui, prend des décisions, à le savoir, à la sagesse, la maturité, l'intelligence. C'est une personne qui a bonne autorité, qui sait prendre les bonnes décisions, qui sait trancher, qui est posée, qui est intelligente, qui est sage, qui sait quand le bon moment est venu, et tout ça, et tout ça. Donc, une belle avancée. On retrouve des idées claires, alors, pour pouvoir se sentir bien. Ah ben, je me le souhaite. Alors, on a l'ermite, le 3 de denier, et le 5 de coupe. Hum, bof le 5 de coupe. Mais bon. Ceci étant, en plein centre, on a une carte qui travaille, qui travaille doucement, mais sûrement. Le 3 de denier, ok. Pareil, de l'ouverture, de la communication, pourquoi pas, de la formation pour certains d'entre vous. Il peut être question de vous former à un nouveau métier, ou d'apprendre une nouvelle activité, ou comme ça. En tout cas, avec l'ermite, on est réfléchi. Aujourd'hui, c'est une période où on a envie de réponse, on a envie d'y voir plus clair, on a envie de mieux comprendre une situation. On travaille à mieux comprendre une situation. Cette situation nous parle de quoi ? Elle nous parle d'un état de manque, d'un état peut-être triste, nostalgique, voire de dépression. C'est un état où, en tout cas, vous travaillez dessus. Je ne sais pas si c'est passé. Il y a eu de la perte. Il y a eu cette notion de perte, cette notion de, aussi de baisser un peu la tête, c'est-à-dire, comment on dit ? De se sentir un petit peu, pas désemparé, ce n'est pas le mot que je cherchais. Un autre mot, s'il vous plaît. Bon, un petit peu dans la perte, comme ça. On travaille, on travaille avec le 3 de denier par rapport à ces émotions-là. Alors, attendez, on va regarder tout de suite le défi, la force et la conclusion. On est beaucoup dans la coupe, dans le cœur. Les proches, la famille, les amis, sentimentale. J'ai beaucoup de coupe et du denier. Donc, ça vient se mêler, les histoires de cœur, de sentimentale, de proche, comme ça, par rapport aux affaires, par rapport aux financiers, aux matériels. On essaie d'équilibrer une situation, ok ? Votre défi, si c'est le cavalier de coupe, le défi, c'est de faire attention, en fait, c'est faire attention à ces belles personnes qui se présentent à vous, avec de jolies promesses ou comme ça. Si on est dans le défi sur cette carte-là, c'est qu'on a affaire à une personne qui paraît blanche sur elle, vous voyez, propre, enfin, sans défaut, sans noirceur, mais pas dans le... Bref, vous comprenez l'idée. Et qui pourrait cacher des choses. Et votre force, justement, c'est d'avoir cette capacité de voir ce qui se cache derrière les apparences d'une personne. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Parce que vous avez perdu déjà précédemment dans le passé. Et si on est dans le sentimental, c'est parce que certains, aujourd'hui, ont encore le cœur froid, ont encore le cœur fermé, portent encore une armure vis-à-vis de l'amour, et souhaitent quelque chose au fond d'eux, dans leur cœur, de sacré, de chaud. Reine de la lumière. Magnifique. Donc, on nous parle ici que vous avez suffisamment fait d'introspection, réfléchi à vos histoires. Vous avez grandi, vous avez appris de vos histoires, de vos blessures passées ou comme ça. Et on me dit qu'aujourd'hui, vous êtes en capacité de voir le vrai du faux, de déceler le vrai du faux. Ça, c'est cool. Parce que la conclusion du tirage, c'est que ça vous permet d'être juste. N'oubliez pas qu'on a le soleil, qu'on a l'ouverture. Et cette capacité chez vous à être juste, c'est à bien équilibrer les situations, à bien rééquilibrer aussi votre situation financière, matérielle, émotive, sentimentale ou comme ça. Vous voyez ? C'est pas vous que je sens dans le manque aujourd'hui. Vous, je vous sens dans la réflexion et travailler à vous relever de situations qui vous ont un petit peu déstabilisé. Mais vous avancez bien, vous avancez bien. Donc voilà, ouais, formation, ça je vous l'ai dit. Ouais, non, c'est bon. On passe à la suite, les amis. On y va avec le petit, le normand. Alors, pour ce mardi 3 mars 2020. On a la femme aujourd'hui à la coupe et l'ours. On a ici la maman, la protectrice, quelqu'un qui vous veut du bien ou bien vous qui avez envie de faire du bien autour de vous. On a quelqu'un de rassurante, quelqu'un qui sait prendre les autres dans ses bras pour les réconforter. On peut avoir aussi une personne très stable financièrement, par exemple. Ok ? Ou une banquière. Les nouvelles de votre banquière. Alors. Ah, Paris, Paris, Paris. Paris, tu es que je te quitte. On voit tout là presque, encore un peu là-haut. Ouais. Alors, en plein sens, nous avons le travail. Le travail avec le renard. Ou bien la prudence. On va voir ce qu'il en découle. En tout cas, si on est sur le travail, ça va être sur de la stabilité. Mais je vois des personnes qui protègent leurs arrières. J'ai des liens forts au travail, des amitiés, des personnes loyales, des personnes fidèles sur qui vous pouvez compter. Ici, il y a l'envie de bâtir de nouveaux projets avec soit des amis, un ami ou une personne avec qui vous avez un lien particulièrement proche, fort. Et il est question de nouveaux projets, de nouvelles routes ensemble. Ou bien c'est vous qui gardez en tête un projet qui ne vous lâche pas, auquel vous êtes fidèles et que vous avez vraiment envie de mettre en place. Le soleil et l'arbre. Ouh, joli. Joli, joli, joli. Bon, s'il y a de la prudence, on va y voir plus clair. Il va y avoir les mots qui seront dits. En tout cas, la lumière sera faite sur des situations de prudence. Peut-être par rapport à un ami ou comme ça, les choses vont s'éclairer, vont se stabiliser, vont s'oxygéner. Vous allez pouvoir vous libérer de pression, de tension comme ça pour vous réouvrir vraiment. Retrouver de la chaleur, retrouver des bases solides. En tout cas, s'il y a de nouveaux projets, là, on est sur des bases solides. On est sur un bel enthousiasme, une belle vitalité, des belles valeurs. L'amour. Ah, de l'amour au travail, les amis. De la transformation suite aux disputes. Ouais. Bon, il peut y avoir eu des conflits ou il peut être en question de tension avec des partenaires au travail, des liens d'amitié au travail. Confusion entre amis et amour au travail, c'est possible. Des tensions aussi. Je vois des frustrations peut-être sexuelles, là. ou des disputes qui ont été, mais c'est momentané, hein. Mais là, je vois un de vos amis qui pourrait avoir un fort désir pour vous, là, par contre. Mais aussi bien au niveau de sa vitalité que du cœur, hein. Le cœur est vraiment sincère, hein. Il y a vraiment beaucoup de sentiments. Et j'ai une personne qui peut avoir été très prudente, mais qui a un fort désir, qui est très attirée. Et il y a une transformation qui s'opère. Là, j'ai de nouveaux projets qui se mettent en place. J'ai un cadeau qui est là. J'ai une invitation, j'ai une ouverture, j'ai une surprise, quelque chose d'inattendu. Donc ici, on peut vraiment avoir une belle proposition d'un travail que vous adorez, qui pourrait vous passionner, c'est possible. Et si on pourrait avoir eu des conflits qui se transforment, vous voyez. Ça, je vous l'ai dit, hein. De nouveaux projets enthousiasmants qui apportent une nouvelle vitalité, un nouvel air aussi. Pour certains d'entre vous, je ressens qu'après une période de tension, il pourrait y avoir quelque chose qui vous fasse changer d'air ou un travail qui vous fasse changer d'air. J'ai vraiment cette notion de poumon, d'évacuer, de respirer, d'ouverture, vous voyez. J'ai une transformation qui s'opère. J'ai... C'est bien, c'est bien. Nouveau projet, je vous l'ai dit. Des surprises, cadeaux, c'est là aussi. Ça, je vous ai expliqué. Le cœur, vous l'avez, l'union sacrée. Bon, ben, du coup, on avait à la couple la femme et l'ours. Donc, ouais. Il y a des jolies cartes, là. Il y a des jolies cartes. C'est une belle transformation. Avec le cercueil, il ne voyait pas quelque chose de négatif. Puisqu'on a des très, très belles cartes qui ont pour ce jeu. Alors, on va voir la suite. Avec les 77 de Katia. Pour ce mardi 3 mars 2020. De la prudence encore, hein. Par rapport à une invitation, une ouverture, une porte qui s'ouvre. Allez, on y va les amis. On a eu l'ours, on a l'argent. Donc, il est vraiment peut-être question d'une main tendue par rapport à l'argent. Ici, c'est une carte d'argent ou une carte d'énergie aussi. Et ici, c'est une carte de douceur, de main tendue, de bonté, de générosité, de tendresse, de beaucoup d'amour. C'est une très, très jolie carte. Ici, on pourrait vous tendre la main pour vous apporter une aide financière. Pour vous permettre... Il peut y avoir une invitation aussi, là. Parce qu'entre les fleurs et l'argent, ça pourrait être un dîner, un bouquet de fleurs. Une petite attention comme ça. Qui vous serait offerte ou que vous offririez à quelqu'un. On y va. On a l'île, l'invitation, l'ouverture, l'œil caché, l'amour sacré qui ressort, l'obscurité, l'automne, la transformation. Exactement à la même position que le petit le normand. L'aspect marginal, la longévité et l'abondance. Vous ne voyez pas tout. Alors, hop. Hop. Ah, ça me fait faire les abdos, là. J'ai complètement penché sur ma table. Hop. Allez, c'est plus droit. Du coup, ici, on pourrait avoir... Peut-être que vous avez refusé une invitation récemment ou peut-être l'ouverture avec une personne qui est loin de vous, qui est à distance de vous, qui est à l'étranger ou bien... Ici, c'est la notion peut-être d'être isolé, de refuser des invitations comme ça, de préférer rester dans son coin. Il y a quelque chose qu'on ne voulait pas voir. Il y a quelque chose qu'on ne voulait pas voir. Quelque chose... Je pourrais en avoir certains qui refusent l'idée qu'une personne à laquelle vous pensez serait amenée à sortir, à vivre une autre vie, à vivre ailleurs. Et on parle ici de lâcher prise par rapport à ce que vous n'arriviez pas à voir, à percevoir, une réalité que vous n'arriviez pas à envisager. Ou même, c'est peut-être vous qui n'arriviez pas à envisager d'accepter un voyage, un week-end ou une invitation, quelque chose comme ça, une ouverture de cœur. Ou pour certains d'entre vous, il peut être question d'une relation cachée ici. OK ? On va nous parler peut-être d'une relation cachée qui dure depuis un certain temps. Et ici, on vient parler d'une transformation, d'une manière inattendue, originale, qui sort du cadre. J'ai peut-être des artistes aussi ici, bien évidemment. Et j'ai une belle vague d'abondance. Ça, c'est l'énergie centrale du jour. C'est la vague d'abondance. C'est la vague de bien-être. C'est cette vague qui vient vous enivrer de bonheur, je l'espère, de joie, d'amour. Tout ce que vous désirez. D'argent. On a eu l'argent aussi, n'est-ce pas ? Donc, de prospérité, pourquoi pas. Je peux avoir des sorties dans des lieux un petit peu comme ça, obscurs. Des salles de cinéma, des théâtres, vous voyez ? Des endroits où c'est sombre, comme ça. Pourquoi pas les restaurants où on goûte les aliments dans le noir. Enfin bref, chacun son expérience. Ça pourrait être possible, des choses comme ça. Mais ce que j'ai vraiment, c'est cette notion-là, parce que c'est les cartes qui m'intriguent le plus. Cette transformation par rapport à ce qu'on n'arrivait pas à voir. Quelque chose sur lequel on va lâcher prise. Quelque chose qui devait durer depuis longtemps. J'ai une transformation qui intervient d'une manière inattendue, originale. Ça sort du cadre. Vraiment, c'est la carte de la marginalité. Ça peut être une personne aussi de votre entourage, qui ne ressemble pas d'habitude aux personnes que vous fréquentez ou comme ça. Avec qui vous pouvez avoir un lien très particulier depuis cet automne ou comme ça. Mais il y avait quelque chose de caché, quelque chose qu'on ne disait pas. Il se pourrait que lors d'un week-end ou d'une sortie, il y a des choses qui soient révélées. Il y a un bonheur là à venir. Ok les amis. Je vous ai fait les 77. On passe à la guidance sentimentale. Bien évidemment, je ne regarde plus pour moi. Ça va. Alors regardez. Alors. Quand on fait le bilan des dos de deck quand même, on a une belle femme épanouie, bien posée. On la voit souriante, on la voit dans la communication, stable financièrement, matériellement ou comme ça. En tout cas, dans une belle énergie aujourd'hui. Alors. Pour l'amour les amis, pour ce mardi 3 mars 2020. Elle va peut-être là qu'il commence l'année. Alors. Conversation cœur à cœur. Amour véritable, laissez vos amis vous aider. Ici, on peut à nouveau avoir cette notion d'avoir une attirance pour une personne qui vous est proche, un ami ou comme ça. C'est beaucoup plus fort qu'on se l'imagine. J'ai une personne qui peut être surprise par les sentiments qu'elle éprouverait vis-à-vis d'une autre personne. Une personne qui peut être dans l'amour vraiment. J'en ai d'autres qui se posent vraiment des questions par rapport à l'amour et qui vont en discuter bien évidemment avec leurs proches, leurs amis ou comme ça. Il se pourrait que vous ayez rencontré quelqu'un et cette personne vous fait poser des questions. Alors, si vous avez besoin du soutien de vos amis ou de votre famille, c'est que ce n'est pas anodin. C'est qu'il doit y avoir autre chose derrière qui vous fait poser ces questions-là. On vous parle quand même en d'autres textes d'attraction, que vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement à l'instant présent. Donc, on vous invite à être dans cette plénitude aussi des sens de ce que vous éprouvez, de vous laisser aller à ça, de l'accueillir un petit peu. Parce que pour certains, on vous dit voici l'amour de votre vie. Attention à l'annonce. Tiseur de dingue. Voici l'amour de votre vie. Et demandez à accepter le soutien des autres. Donc, pour certains d'entre vous, il est vraiment question peut-être d'une difficulté au niveau du cœur pour pouvoir vivre une histoire d'amour. Qui vous demanderait d'arriver à demander le soutien des autres. Alors, voyez si ça résonne avec vous et pourquoi vous auriez besoin du soutien des autres. Je vois pour certains, par exemple, qui sont en couple, cette notion, cette pourquoi pas faire appel à vos proches, vos frères, vos sœurs et tout ça pour garder un soir ou un week-end vos enfants pour pouvoir vous libérer du temps, pour vous retrouver à deux comme ça, sans les contraintes de votre foyer ou comme ça. Enfin, ce n'est pas que des contraintes, c'est du bonheur, mais à voir, mais on a parfois besoin du soutien pour pouvoir souffler un peu aussi en amour quand on est en couple. Alors, amour envoûtant et homme superficiel. Alors, amour véritable à nouveau, sagesse, coup de foudre, transformation, prudence. J'ai des personnes qui pourraient avoir vécu une période de crise dans leur couple ces derniers temps, qui auraient pu mettre d'ailleurs, j'en ai certains qui ont vraiment connu des difficultés dans leur couple où il y a eu une crise, un burn-out, où ça peut être violent ou comme ça. On me parle d'un temps de pause, d'une interruption dans une relation. Pourquoi ? Parce que je pourrais... J'ai une personne qui est en pleine transformation. J'ai une personne qui est en pleine transformation. Je sens le lien triangulaire. Oh là là, c'est beau ! Écoutez, j'ai une période qui a été compliquée ces derniers temps, qui a fait qu'une relation, elle a été en pause. On a pris de la distance ou il y a eu une rupture dans la communication ou comme ça. Mais ici, on me parle d'une transformation. J'ai une personne qui est attirée de manière... Qui est très, très attirée, qui n'a qu'une envie, c'est de vous inviter à sortir, qui a un lien très fort avec vous. Ou bien c'est vous qui avez ce lien avec une autre personne, vous n'attendez que ça, vous n'attendez que ça, de vous voir et de sortir l'un avec l'autre. Regardez, on a l'homme et la femme, on a le couple qui est là. Ça fait un moment que ça dure, c'est fait pour durer. Mais c'est très fort, vous êtes attirée par l'un et l'autre comme des aimants. C'est plus fort que vous. Il y a un truc entre vous. Ici, on me parle d'une transformation par rapport à l'amour, parce qu'on me parle d'amour véritable. Qu'est-ce qui se passe ? C'est que j'ai des personnes qui sont en prudence vis-à-vis de l'amour. Ok ? C'est peut-être pour ça qu'on a besoin de ses amis, qu'on a besoin d'en parler ou comme ça, parce qu'on est très prudent. On a peur de se tromper, ou peut-être on s'est trompé récemment, ou je ne sais pas. Ou on a peur de cet état-là qui s'est passé récemment, de ces crises qu'il y a eues, ça nous a fait nous poser des questions. Donc on réfléchit beaucoup à cette notion d'amour, on a besoin d'en parler, on a besoin de prendre de la hauteur, d'avoir un bon raisonnement avant de s'engager. Parce qu'on me parle d'un véritable coup de cœur, coup de foudre d'une nouvelle rencontre, vous voyez. Donc ça peut être une rencontre qui a eu lieu récemment, ou ça peut être vraiment cet amour que vous avez rencontré qui a amené à renaître très prochainement, qui va sur quelque chose d'un beau nouveau. En fait, il y a quelque chose de tellement fort là-dedans, et je vous le dis parce que je le ressens, parce que j'ai le couple là. Et même pour des célibataires, vous êtes sur le point de vivre quelque chose de fort en amour, de faire une rencontre prochainement. On nous dit d'ici trois mois, mais oubliez le temps. Ce n'est pas une question de temps, c'est une question de vibration. Et on nous parle d'un état de crise que vous avez rencontré ces derniers temps, qui vous fait vous poser beaucoup de questions sur l'amour, mais qu'il y a une vraie transformation qui s'opère en vous. Il y a un état de prudence que vous allez savoir gérer mieux dorénavant. Posez les bonnes questions pour construire quelque chose d'intéressant. Et regardez la suite. C'est le bonheur, la fin heureuse, la chance qui arrive, les nouvelles qui arrivent, le soleil qui arrive. C'est beau, c'est beau, c'est beau là, cette rencontre. Soit c'est un renouveau dans une histoire qui a déjà plus ou moins commencé, mais qui a été en temps de pause ou comme ça, qui a connu des difficultés ces derniers temps. Soit c'est un renouveau dans ça, soit pour nos amis célibataires, il y a un nouvel amour. Mais regardez l'union sacrée, l'attraction, l'amour véritable, l'amour véritable. C'est beau, le soleil, le soleil aussi. Le soleil là, c'est le couple aussi ça. Donc voilà, c'est des jolies cartes sentimentalement. Est-ce que je vous ai tout dit ? Oui, je pense. Il y a une personne qui, ou même un couple ou des personnes qui sont amenées à se rencontrer, qui vont pouvoir déployer leurs ailes, vraiment révéler leur être eux, être vrai, être eux, ça va être beau. Alors, on y va pour le conseil du jour avec les portes de l'intuition. Ah ben 29 minutes, elle s'est égarée sur le sentimental, ça y est. Elle, elle n'a pas sauté. Hop. Ah ben c'était le grand plan, c'était le patillon aussi. Alors la clarté, la bonne nouvelle, les aident. Il y a un pont à traverser pour certains d'entre vous, vous avez besoin d'aide. Alors, la clarté nous dit, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Pour certains d'entre vous, il faut changer de lunettes. Parce que j'ai un ami qui a les lunettes complètement défoncées et qui doit aller se les faire refaire. Petite pensée. Anyway, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Et la bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Voilà les amis, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Réjouissez-vous-en. Que ce soit pour autrui, ça arrive aussi pour vous, j'en suis certaine. Voilà pour la guidance de ce mardi. Moi, je voulais vous dire encore un grand merci à tous. Vous le savez, mais c'est vraiment sincère. Ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup touchée, tous vos petits messages. Hier, ça m'a fait du bien. Je ne m'attendais pas à recevoir autant d'énergie de la Window Family, mais vous m'avez portée. Aujourd'hui, je vous le dis, c'est sincère. Et je vous en remercie du fond du cœur, les amis. Merci de votre soutien. Merci de votre bienveillance, de tous vos petits messages, vos likes, vos partages. Merci, merci, merci. Alors, si vous êtes nouveau et que vous appréciez vous aussi les vidéos, n'hésitez pas. Abonnez-vous, soutenez la chaîne, activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et qu'est-ce qu'on a ? Les énergies d'hier qui résonnent encore aujourd'hui. Si vous voulez les voir ou les revoir, n'hésitez pas. Moi, je vous embrasse fort. Je vous souhaite un excellent mardi. Prenez soin de vous et à très bientôt, les amis. Ciao, ciao !